Une assierie en activité, 24h sur 24, c'est un spectacle qui a ses amateurs. Plus de 10 000 visiteurs chaque année dans l'immense domaine de Solac, aux portes de la Camargue, à Pote-sur-Mer. Ce soir, tandis qu'un cargo reprend la large en laissant derrière lui une montagne de minerais scintillants, un groupe de médecins de la région est en partance pour la route de l'assier. Et devant ces hauts fourneaux, on aperçoit des grosses cubes, ce sont tout simplement les gazomènes. Alors le plus grand permet de soquer les gazomènes au fourneau, le plus grand permet de soquer les gazomènes au fourneau. Pour vous donner un autre résultat, le gazomènes au fourneau est soqué dans un gazomènes qui a une capacité de 100 000 mètres. Puis il faut affronter la chaleur du haut fourneau, où le minerai de fer et le coq se changent tantôt à 1 400 degrés. Actuellement, il fait un peu chaud devant le four, mais c'est supportable, sans problème. Pas d'une minute à perdre, les visiteurs du foir veulent connaître la suite de la métamorphose. Ce hangar gigantesque, les machines semblent se passer de l'autre. Pour le plus impressionnant, c'est que tout marche, tout fonctionne, et comme moi, jamais personne, ou pratiquement personne. C'est une preuve de grosse, grosse technicité. Mais quand on est gamin, on a toujours peur du feu, des choses comme ça, et je trouve que c'est tellement immense, c'est tellement chaud, c'est tellement bruyant. Ça rappelle vraiment le chaudron de l'enfer. Le chaudron de l'enfer nous surgit de drômes de serpents plats, des brames. C'est le lame noir qui les presse jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Vient ensuite la douche froide. L'acier ressemble enfin à de l'acier et se laisse embobiner docilement, comme une toile, avant d'être expédié en grand temps, à l'exportation. Je peux vous dire que lorsque ces bobines vont passer la frontière italienne, vous ne mettez pas la main dessus. Il faut 48 heures minimum en moyenne pour refroidir une bobine de la toile. Ils étaient venus pour s'instruire et ils n'ont pas été déçus. Ce soir, la visite a duré 4 heures, mais on prétend que parfois, certains poussent le vis jusqu'à y passer la nuit entière. Merci. Merci.